On va parler aujourd'hui du royaume de Dieu. Ça va être long, c'est long, ça peut prendre une semaine ou deux semaines. C'est quoi ? Il y a un tour, là. 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 Il y a un tour. On va parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. On avait vu, je ne sais pas ce que je l'ai dit, on avait parlé de la parole, la liberté et la croix. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans son héritage. Il est soumis à des tuteurs. Et ça, c'est grave. Il est soumis à des tuteurs. Donc, il faut que le méritier, il prenne conscience que j'ai un héritage et qu'il arrête d'être un sensé, d'être un ignorant. Il connaisse que j'ai accès à un héritage, que je suis un héritier, j'ai un héritage pour ma femme et je prends possession de mon héritage. Dès qu'il devient mature, l'adulte, il est tuteur de l'histoire. C'est ça, en fait, avec le Zéma. Et c'est le Seigneur Raman Shemena avec l'émane, avec l'héritage. Et pour bien comprendre, je serais dans les deux passés pour compléter ça et après. Si on voit, par exemple, comment ça peut... Oui, oui, c'est juste pour compléter avec mes passés. Et puis, on va commencer de nous renseigner. De nous renseigner. Donc, les deux passés là, c'est par rapport... Le premier, c'est par rapport à Benjamin. Vous connaissez l'histoire de Benjamin. Quand Benjamin était né, sa maman lui avait donné un nom. C'était quoi? Ben-Oni, qui était le fils de ma douleur, de ma souffrance. C'est quand on était donc appelé à vivre dans la souffrance, toute sa vie. Oui. Mais Jacob, connaissant la puissance des mots, des paroles, de l'importance, sachant qu'il était aussi une autorité, il a dit par le Seigneur, tu l'as un héritage. Et par conséquent, ça vous avez pensé encore aussi quand on voit un héritage. Il a dit non. Il a changé le nom de l'enfant. Il a dit Benjamin sera son nom. Ça veut dire le fils de ma droite. Donc, Jacob l'a placé dans une position privilégiée, en fait, à ses côtés, à sa droite. Tu vois? De même qu'il a élevé Joseph, il avait aussi élevé Benjamin. Vous voyez? Donc, c'est important de parler, en fait. C'est quelqu'un qui est espère de ne pas parler parce qu'il a besoin de mettre des demandes. Imaginez que, justement, l'enfant de Benjamin, c'est-à-dire Rachel, imaginez qu'elle avait une autorité sur Jacob et que si elle parle, Jacob ne pouvait pas parler. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, ce qu'elle avait dit là, c'est ça qui allait rester et ça allait s'accomplir sur la vie de l'enfant. Tu vois? Donc, en tant que parent, en tant que père, j'ai une autorité qui est au-dessus de l'autorité des hommes de vie. Tu vois? C'est très important. Il faut que les gens comprennent ça. Un père naturellement, un parent quoi? Un parent, papa ou maman naturellement, il a une autorité qui est très élevé. Mais il faut que le papa ne le connaisse. Surtout s'il est encore dans le Seigneur, c'est encore très, très, très fort. Je ne sais pas si on comprend. Les hommes de Dieu aussi ont une autorité. Tu vois? Le plus important, en fait, c'est que tout se passe, mais que chacun se respecte. Donc, si le parent, il fait des choses, il pratique des oeufs des ténèbres. Parce qu'on a dit que, en fait, ceux de Dieu et ta vie, ils sont dans le troisième ciel. Vous le souvenez. Et eux, ils dominent ce tout-ci. Donc, si l'homme de Dieu et le parent, les deux, sont dans le troisième ciel, ils sont en Jésus. Tu vois? Donc, l'homme de Dieu ne peut jamais faire quelque chose qui va aller à l'enfant de l'autorité du parent. Et le parent aussi ne pourra jamais rien faire. Il va aller à l'enfant aussi de l'autorité de l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont établis pour combattre les oeufs des ténèbres et non pour combattre les enfants de Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un parent qui pratique les oeufs des ténèbres, qui veut louer à son fils ou à sa fille ou à l'enfant de sa famille, L'homme de Dieu, en tant qu'autorité, est habite dans le troisième ciel. Il peut parler et sa parole à sa conduite. Je ne sais pas si on comprend. Voilà. Dans ce sens-là, son autorité va être au-dessus de celle des parents. Je vois. Je vous demande de parler ainsi de suite. Mais si les deux sont dans le même aspect, autorité, dans le même ciel, en fait, il n'y a pas de raison qu'un homme cherche à parler mal de l'autre. Regardez les anges, par exemple, qui travaillent pour le Seigneur. Gabriel, à la vie du Dieu, c'est un chef. Michael, c'est un chef. Tu vois. Mais jamais un ange ne viendra dire à Michael, pourquoi toi tu parles mal de mon domaine? Je ne sais pas si vous comprenez. Chacun a son autorité, mais chacun se laisse faire. Tu vois. Moi, je n'ai pas besoin que l'autre vienne parler de moi. Chacun connaît son travail. Chacun fait bien son travail. Donc, il n'y a pas besoin que l'autre ait aidé. Il n'y a pas besoin. Si les étudiants, c'est pour s'entraîner, pour travailler dans la collaboration. Donc, tu vois, pour travailler en collaboration. C'est dans ce sens, en fait. Donc, le verset par rapport à Chacun, c'est Genèse 35, verset 9 à 19. Ça, vous pouvez le lire chez vous. Genèse 35, verset 9 à 19. Genèse 35, verset 9 à 19. On va prendre un autre verset de lui. Je ne sais pas qu'il est dans le test grave. Si on prend le Somme 105. On va le Somme 105. Le verset... Le Somme 105, verset... Le Somme 105. On va prendre le verset 7. Le verset 7. Le verset 7. Verset 7 à 11 d'abord, psaume 105 verset 7 à 11, donc ce que je disais la dernière fois que Dieu, en fait, la promesse qu'il avait faite à Hara, c'est Jacob finalement qui va le vivre, tu vois, c'est-à-dire Hara maçonné, c'est Jacob qui a maçonné, voilà. Et ça c'est le psaume 105 verset 7 à 11, ça parle de ça. Maintenant, le psaume 105 toujours, le psaume 17 à 21, ça nous parle de Joseph, le psaume 105 toujours, verset 17 à 21, ça nous parle de Joseph qui a été vendu, est-ce pas, par sa propre famille, par ses propres prêtres qui l'ont réduit, au silence, tu vois, et lui qui avait des songes, des rêves, qui parlait souvent devant ses prêtres, à cause de l'esclavage, il était emprisonné, il était en Égypte, mais il ne pouvait rien dessiner. Mais quand Dieu va se souvenir de lui, les choses qu'il avait dites à ses prêtres vont s'accomplir, et la vie nous dit dans le psaume 105 verset 17 à 21, tu vois, on dit, verset 17 à 21, tu vois, Ok, c'est bien le dominateur des peuples de l'Égypte, voilà, il est habile, Seigneur, Suisse à nos enfants, et vous amène tous ses vignets, tu vois. Donc Jacques, Joseph, a reçu la main, une autorité, il était devenu un Seigneur, un chef, un maître en Égypte. Donc c'est lui qui parlait, on voit même dans l'histoire que les enfants de l'Égypte, ils vont venir le voir pour lui dire, voilà, veux-tu que nous nourrions de faim, nous devons être des esclaves, pour que tu nous donnes à manger, tu vois. Et il va leur dire, voilà, donnez vos têtes, donnez vos biens, tout, 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 c'était lui un homme qui décidait, qui parlait en tête. Tu vois, donc, c'est ça, maintenant, on va fermer cette parenthèse, et on va maintenant parler du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, merci, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, qu'est-ce que le royaume de Dieu, au nom d'un point de Dieu, et ce que le royaume de Dieu. On va prendre Matthieu 6, Matthieu 6, verset 33 à 34, c'est un texte que, donc, on est bien, Seigneur, merci pour ce matin, on va te demander que nous l'avons, Seigneur, nous voulons prêcher ta parole, dans la vérité, nous te prions, Seigneur, de nous soutenir, Seigneur, pour ne pas déranger les voisins, on ne peut pas prier, on ne peut pas, voilà, faire beaucoup de bruit, on a essayé d'adorer, mais nos cœurs ont bien adoré, Amen. Et on croit un peu, Seigneur, tu as hâte, et pour ce que tu connais, tu sors avec un autre prénom, que Seigneur, tu sois avec le nom de la parole, que Seigneur, ta gloire en sorte, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous rendez, nous bénége, sois béni, toi, abonné, Seigneur, tu es bénége, au nom de Jésus, 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 Amen. Matthieu 6, verset 33, verset 24, la vie nous dit quoi, on dirait que tu prennes une liste de 20, La vie nous dit quoi, on dirait que tu prennes une liste de 20, Alfred Cohen, c'est une liste que j'en ai aussi, écoutez ce qu'il est écrit ici, il dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu, préoccupez-vous en premier lieu du règne de Dieu, et de ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché, ne vous mettez pas un souci pour le lendemain, il vous apportera ses propres soucis, et ses solutions, alors le lendemain vous apportera ses propres soucis, et en même temps aussi, c'est une solution, à chaque jour, ça fait, vous avez suffisamment apporté, c'est-à-dire que chaque jour, il y a des problèmes, il y a aussi des solutions, le Jésus qui se lève, se lève avec ses propres problèmes, et en même temps ses solutions, quand le Jésus se lève, Dieu l'a déjà programmé, planifié, pour se lever avec ses propres solutions, pour les gens, 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 pour les gens. Alléluia. David dit que, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Pourquoi j'ai dit une autre question? Parce que ça nous parle du règne de Dieu. Donc, en fait, par définition, vous commencez, par définition, vous commencez, si on te voit, je ne vais pas, mon cher. Attends. Voilà, moi, je gâche, avec mon fluide, là, et... C'est bien, à peine. Comme ça? Parce que je sais que quand je vais me mettre à bouger, c'est pour ça que je vais bouger, plus c'est le fait devant, à cause de ça, quoi. Ouais, c'est aussi bien comme ça, hein? Ouais, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas, hein? Je suis important, si on est là, je vais raconter toutes les parties. Tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ne restent pas les bons. Amen. OK. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et ça, je sais, c'est tout très de choses, nous serons allés par les secrets. Et après, quand on vous dit, cherchez, préoccupez-vous, préoccupez-vous du règne de Dieu. Donc, par définition, on va commencer, on va dire que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu représente pour nous, enfants de Dieu? Nous allons donner deux types de définitions. Et on va donner un sens, quoi, universel au royaume de Dieu, le dictionnaire, la définition du dictionnaire, en quelque sorte. Et aussi, on va donner une définition par rapport à ce que la Bible dit par rapport au royaume de Dieu. Donc, Jésus vient, il dit aux hommes, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par dessus. Donc, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Vous devez savoir que, en fait, dans le monde, il n'existe que deux royaumes. C'est vrai que la nature nous a appris. Quand on regarde dans l'histoire du monde, on a accoré beaucoup de royaumes sur la terre. Le royaume du nord, le royaume nord. Là, en Israël, au départ, c'était un seul royaume, mais après, ça a été utilisé par le Céline même. On voit le royaume du sud et du nord. Il y avait deux royaumes. Le royaume de Jida, le royaume du nord et ainsi de suite. Vous voyez? Dans les autres nations, il y avait le royaume de Nabokov-Noussor. Il y avait le royaume d'Assyrie. Il y avait le royaume au Chineau de Grèce. Il y avait beaucoup de royaumes. Vous voyez? Même aujourd'hui encore, c'est vrai que, bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de la démocratie, mais il y a encore des royaumes qui existent. Comme on a vu des mémoires de la Reine qui était morte. Et cette royaume de Jida continue toujours, même si elle n'a plus le même pouvoir que dans le passé, mais c'est toujours un royaume qui existe, un système. Et la définition, selon le dictionnaire que je vais donner, c'est que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un état, un état universel et spirituel gouverné par Dieu. Donc, c'est un état, c'est un état universel et spirituel. Ce n'est pas quelque chose de naturel qu'on peut voir avec nos yeux physiquement comme ça. Ce n'est pas comme Londres où il y a le royaume de, voilà, de, comment on appelle le pays, de Grande-Bretagne, où, voilà, on peut aller voir le roi, on peut aller dans le palais du roi physiquement. Donc, ici, c'est un état qui est universel, donc ça ne concerne pas un seul pays, ça concerne toute la terre, tout l'univers, tous les cieux, toute la création. C'est un état universel et spirituel gouverné par Dieu. Donc, en tant que roi, donc Dieu promène son royaume en tant que roi, en tant que seigneur. C'est important, hein? En tant que roi, en tant que seigneur. Donc, quand on parle de royaume, il faut un roi, il faut un seigneur. Maintenant, pour appuyer ce que j'ai dit, on va prendre Jean 18, Jean chapitre 18, Jean chapitre 18, le verset «prends-toi à français ». C'est une discussion entre Pilate et Jésus, Jean 18, 33, verset «prends-toi à français ». C'est une discussion entre Pilate et Jésus. Et Jésus a dit quelque chose de capital ici, qui est très important. Nous avons parlé du royaume de Dieu. Nous sommes en train de poser des fondements pour que chaque peu de nom, on va comprendre les réalités dans lesquelles nous vivons. Et ça va beaucoup nous aider en tant que chrétien. En plein livre, on dit à 6 de l'homme. « Nous avons un parent de Dieu dans le jour de 18, 33, 25, 37. Pilate rentra dans le monde de Palais, et non plus qu'il vient de Jésus, lui, pour ça, cette question. Est-ce que tu es le royaume de Dieu ? » Non. Jésus répondait. « Dis-tu cela parce que tu n'y es pensé, toi-même, ou parce que d'autres te demandent dit de moi, de mon inactéroté ? » Est-ce que Jésus gie, moi, ceux de ton peuple et des grands prêts t'enliraient en moi ? Non. « Qu'as-tu donc fait ? » Non. Jésus répondait. Non. « Ton règne n'appartient pas à ce monde, à ta mort. Mon règne n'appartient pas à ce monde. » Il dit quoi ? Verset 6. « Mon règne n'appartient pas. » Ok. Tu peux dire ta version en France ? Verset 6. « Mon royaume. » « Mon royaume. » Tu vois, c'est la même chose. En fait, quand cette tradition dit « mon règne », il peut parler de « son royaume ». Et le Seigneur dit que « mon royaume, mon règne n'appartient pas à ce monde. » On continue. Ça, c'est un premier temps. On continue, mon gars. Ok. Hum. « Mon règne n'appartient pas à ce monde. » « Mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités du humain. » Mais non, « mon règne n'est pas d'ici. » « Mon règne n'est pas d'ici. » « Mon royaume n'appartient pas à tout ce qui est sous le ciel, à mon celui. » Le ciel, en fait, le monde physique que nous connaissons, que nous voyons, le monde physique, on peut toucher, en fait, mon royaume n'appartient pas à ce monde. C'est pour ça que Jésus pouvait dire souvent que, en fait, il disait toujours que « je m'appelle vers celui qui m'a envoyé. » Tu vois, « je retourne vers celui qui m'a envoyé. » Il disait toujours aujourd'hui que « vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. » Tu vois, parce que Jésus, et c'est ce qui faisait la particularité de cet homme, de ce Seigneur que nous avons. En fait, Jésus, et c'est pour ça que les gens le pouvaient dire, il était venu, il était allé contre-courant, il avait un langage, en fait, si c'est aujourd'hui, les gens pouvaient nous dire que c'est un esprat, qu'est-ce. Tu vois, parce qu'il tenait des langages, on dirait que c'est un fou. On dirait que, il s'est venu épris dans la Bible. Alors, à un moment donné, il disait « pourquoi vous continuez encore à écouter cet homme ? » C'est un fou, il a un langage de fou. Il dit des choses de folie. Il va dire « Dieu est mon Père, je suis vice de Dieu. » Il va dire « moi et le Père, moi et Dieu, on est un homme. » Il dit des choses que, en fait, les gens naturels, les hommes, comme on appelle les hommes animaux, les hommes charnels ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que Paul va dire, on va dire que les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on a en juge. Les choses du royaume de Dieu, on ne peut pas, en fait, les approcher avec l'intelligence humaine. Tu vois, Paul va dire que le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et hier, quand je cherchais le Seigneur, le Seigneur insistait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon esprit, dans mon cœur, c'était, c'était drôle. En fait, il disait tout le temps, tout le temps, « Ce n'est ni pas la chair, ce n'est ni pas le sang, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, comme Zachariah dit, mais ce n'est pas mon esprit. » Et ça veut tout dire, en fait. Tu vois, « Le royaume de Dieu, c'est un royaume, c'est un état qui est universitaire, qui est spirituel. » Tu vois ? Et ce qui est spirituel est au déchir de ce qui est naturel, au déchir de ce qui est physique, au déchir de ce que l'on voit. Fais-moi, mon frère, tu veux comprendre ? Ok. Donc, Jésus dit que « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Je te laisse demander à tous les Français. Le français français, mon état dit, « Tu es d'autres royaumes, j'ai répondu. » « Yes. » « Je te dis. » « Je suis royaume. » « Je suis né. » « Je suis né. » « Et je suis venu dans le monde. » « Et je suis venu. » Attends. « Je suis né. » « Et je suis venu dans ce monde-là. » Continue. « Pour rendre témoignage à la vérité. » « Pour rendre témoignage à la vérité. » Tu vois ? Continue. Quiconque. Continue. Quiconque est la vérité, écoute ma voix. « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est-à-dire que quiconque a connu la vérité, quiconque a compris la vérité. Ça veut dire que quiconque a transformé ce monde, parce que la vérité est au verset de ce monde. La vérité est hors de ce monde. Alléluia. Vous allez comprendre. La Bible nous dit, dans un genre, « Prenons vos mains de la tête. » 1 jambe simple. verset 18 à 20 Jean 5 verset 18 à 20 Jean 5 verset 18 à 20 Nous avons nous savons aucun enfant de Dieu ne mange pas la fichette car le fils de Dieu le garde et le mauvais ne peut rien nous savons que nous appartenons nous appartenons à Dieu et que nous savons que nous sommes du roi et de Dieu et de soi-même continue nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du méchant et que le monde entier est au pouvoir du méchant le monde entier est sous la puissance du malin donc la puissance du malin on veut parler du royaume du malin du royaume du mal du royaume du mensonge Jésus dit dans Jean que le diable il est menteur et père du mensonge et j'avais dit que ça il dit que son royaume est bâti sur le mensonge son royaume est assis sur le roi du mensonge de même qu'on dit que le trône de Dieu est fondé sur la justice sur la vérité sur les idées l'ennemi son trône est fondé sur le mensonge sur le mal sur les ténèbres sur le péché est-ce que vous comprenez son trône est fondé sur le mensonge j'ai dit que quand il ment il parle de son propre fond en fait et donc le royaume de Dieu c'est un état universel qui est spirituel qui est gouverné par Dieu en tant que roi en tant que chef en tant que seigneur et ce royaume nous prouvons par la parole de Dieu que ce royaume est spirituel que ce royaume n'appartient pas à ce monde physique ce monde naturel que nous connaissons nous prouvons par la parole de Dieu en même temps par là qu'il existe dans deux royaumes il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume qu'on appelle le royaume des Ténèbres vous comprenez et ce royaume les deux royaumes ont commencé par se battre depuis Genèse quand Dieu va créer le monde quand Dieu a créé l'univers la même dit que voilà dans Genèse que la terre était informe et vie et laisse le Dieu se nourrir pour les Ténèbres donc d'après les enseignements qu'on reçoit et je pense que ça doit être comme ça quand Dieu a créé le monde en fait on le voit dans Ézéchiel et puis dans dans Ésaïe on comprend que en fait on parle de Chéubin de l'ange de lumière qui n'est rien que Satan qui était dans la fenêtre de Lucifer et cet ange de lumière au départ il n'était pas Satan en fait il était ce qu'on appelle Lucifer l'ange de lumière il était un ange un chien humain protecteur un chien aussi parmi les anges vous comprenez et la Bible dit bon on va le lire combien pour prendre la parole de Dieu prenons Ésaïe 14 Ésaïe 14 après on va prendre les étoiles là Ésaïe 14 verset 12 Ésaïe 14 verset 12 te voilà tombé du ciel te voilà tombé du ciel à se briller à se briller fils de l'homme tu es abattu la terre toi le dacœur des nations tu disais en ton cœur je m'enverais au ciel je les verrais en tant que Dieu je suis des étoiles de Dieu je m'assierais sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentréant je me monterais sur le sommet des nuits je serrais semblable au très haut même tu as été précipité dans le séjour de l'or dans les profondeurs de la peau Amen tu vois quand il te voilà tombé du ciel à se briller fils de l'or tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu vois on a entendu que le monde entier est sous la puissance du malin c'est lui qui domine les nations qui dirige les nations tu vois Paul nous parle dans l'Ephésien de l'Esprit qui agit dans les fils tu vois de la rébellion en parlant de ceux qui se rebellent contre Dieu je ne sais pas s'ils me comprennent ceux qui ne sont pas convertis ceux qui ne connaissent pas Jésus ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu ceux qui ne sont pas chrétiens ceux qui ne sont pas disciples de Jésus c'est eux que la vie appelle les rebelles vous me comprenez donc l'Esprit dit qu'en fait il est le vainqueur des nations et il disait en 5 ans je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et les étoiles qu'on comprend d'après les enseignants voilà si on a le temps on va le dénoutrer quand on parle des étoiles de Dieu ici on peut voir de parler des anges et les étoiles aussi peuvent représenter aussi les hommes mais ici quand il parlait des étoiles de Dieu il parle vraiment des anges vous comprenez et donc il disait je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de la soirée à l'extrémité du Saint-Antoine et je monterai sur le sommet et lui dit je serai semblable au-très beau c'est-à-dire qu'il voulait aussi être Dieu comme Dieu être adoré voilà être gloriqué respecté honoré et vous allez comprendre pourquoi prenant et s'il y a maintenant ézéchal 28 verset 11 ézéchal 28 verset 11 ézéchal 28 verset 11 la part de l'éternel depuis adressé en ces mots fils de mort prononce le complète sur le roi de Dieu tu lui diras ainsi par le Seigneur éternel tu mettais le seau à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en mon cul tu étais en éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toutes espèces de pierres et suites de sardouins de topaz de diamants de chrysolites de Nice de Japs de Saphir d'Ascarbrou d'Emerod et d'or de tambourins et des putes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé tu étais un chérin protecteur ah attend il y a des mots clés comme on dit tu mettais le seau à la perfection tu vois au début ça c'est très important ça justifie en fait que c'était un ange très important et les choses qu'on voit là c'est vrai que la vie de Thessodil prophétise fils de l'homme une compréhension du roi de Tyre ce n'est pas le roi physique de Tyre qui avait existé au temps de Nézéchiel tu vois parce que si c'était on n'avait pas dit toutes ces choses c'est un humain et si on veut parler de l'esprit qui était derrière ce roi je ne sais pas si vous comprenez on veut parler de l'esprit qui était derrière ce roi c'est comme si vous regardez dans l'évangile d'Ara et des Apôtres on parle de Paul qui arrive devant le pro-consul pour prêcher l'évangile le pro-consul il y avait un ju un magicien qui ne voulait pas que le pro-consul reçoit le Seigneur et il faisait des choses il faisait des choses Paul remplit du Saint-Esprit il va le regarder le planter du doigt il va lui dire homme rebelle à Dieu jusqu'à quand tu vois perverturas-tu les voies voies du Seigneur regarde désormais tu seras aveugle et dès que Paul va parler les ténèbres sont venus celui qui était devenu aveugle instantanément tu vois en fait c'est l'esprit qui était derrière qui l'animait je ne sais pas si vous comprenez donc en fait ici quand on parle ici on parle de l'esprit en fait qui était derrière ce prince ce roi dit-il là on avait déjà je crois que j'avais déjà expliqué que les autorités il y a des autorités que Dieu établit il y a des autorités que l'ennemi aussi peut établit que les hommes aussi peu établit vous comprenez et les rois de ce monde il y a mal qui se établit par l'ennemi parce qu'on dit que le monde est sous la puissance humaine et Dieu les laisse faire le Seigneur les laisse faire comme ça donc de l'échec le président de ce monde il y a des mots qui agissent à moins que le président c'est vraiment Dieu qui est à l'ennemi mais c'est rare parce qu'on sait que la plupart c'est des choses d'éternel ils sont dans l'éternel alléluia ils sont dans les choses de l'éternel donc voilà et on dit que tu mettais le son à la fête et tu étais plein de sagesse tu vois parfaite en beauté et il y avait un jardin d'éternel qui était créé comme eux donc ce n'était pas un ange qui était ignorant il n'est pas bête comme c'est parfois les gens peuvent le dire sur internet on entend les enseignements non ce n'est pas quelqu'un qui est bête il est très très intelligent il a une sagesse une intelligence que Dieu lui a donné qui est très très importante la seule différence c'est qu'aujourd'hui cette sagesse est devenue une ruse est-ce que vous comprenez cette sagesse est utilisée pour faire le mal pour détruire c'est pour ça regardez tout ce qui se fait dans le monde regardez en fait même quand on parle de raison d'être regardez rien que en fait les habillements des filles ou des hommes aujourd'hui regardez vous voyez la félicité la déprimation qu'il y a dans ce monde aujourd'hui on sait que ces choses-là viennent du monde des ténèbres viennent du monde des eaux vous le savez que toutes ces choses-là viennent de là-bas et quand vous regardez en fait avec les yeux physiques c'est tellement beau tu vois regardez quand c'est pendant sa vie quelque fois que c'est vêtement moulant quelque fois que c'est chaud mais c'est tellement joli mais quand tu regardes bien tu sens que derrière ça il y a quelque chose qui te séduit qui te captive vous comprenez donc cette intelligence-là est utilisée avec une ruse pour faire mal pour détruire pour souligner les hommes en fait pour souligner le monde entier la lutte dit que jusqu'à présent le monde entier soupire tu vois et attend la révélation des fils et des filles de Dieu le monde entier est soumis à la vérité en fait depuis que Adam a pêché dans le jardin et nous allons bien expliquer on dit que tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse tu vois on dit de sa voix de ta voix de diamant donc c'était un ange puissant c'était un chervin riche qui était beau on dit chervin aux ailes déployées tu étais verset 14 un chervin protecteur pour se déployer tu vois on fait c'est toujours envie d'être t'envoi et d'être t'envoi et d'être à l'ancien c'est qu'il y avait beaucoup de dons beaucoup de grâces en fait beaucoup de grâces beaucoup de dons beaucoup de dons et c'est pour ça que en fait si tu regardes dans le monde toutes ces choses que ce soit le milieu de la musique que ce soit le milieu de la mode le milieu du monde cinématographique le milieu de tout tout ce que vous connaissez c'est en fait la science ou tout ce domaine-là en fait il est derrière tu vois parce qu'il avait quelque chose que Dieu lui a donné et comme on a lu Dieu ne se répand pas de ses parents ni de ses dons ni de son appel donc Dieu Dieu l'avait chassé Dieu l'avait précipité on a lu dans Exaïe on a dit tu as été précipité et ici également vous allez voir à partir du verset 14 ans on a dit tu étais un chéri un pot de tes rousses et Dieu dit je t'avais placé et tu étais sur la scène de notre taille de Dieu tu es d'accord tu marchais au milieu des bières et t'es c'est là regarde le verset tu peux nous dire le verset 14 ans tu as été intègre dans tes voies tu as été intègre dans tes voies continue depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvé chez toi Amen jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée dans toi c'est-à-dire que en fait la Bible nous dit que en fait tout ce que Dieu fait est bon c'est les hommes qui cherchent d'être des bons donc Dieu ne peut pas faire une création et en même temps il commence et tout est mal je ne sais pas si vous comprenez Dieu ne peut pas commencer de créer des choses et en même temps tout est au-u beau-u non parce qu'au commencement de toutes choses il y avait le Dieu il va créer son monde il va créer son monde mais quand Dieu va commencer par créer il n'a pas créé d'abord le monde physique il a créé le monde spirituel on appelle lui dans le saut pourquoi que les cieux et l'armée les cieux ont été créés par la chanson de la parole de Dieu vous rappelez le jeu qui en avait tout ça donc ce verset nous témoigne que le monde spirituel a été créé en fait qu'on parle des étoiles qu'on parle des cieux qu'on parle des anges tout ça qu'on veut parler du monde spirituel nous allons parler de tout ça c'est important de bien d'avoir une vision vraiment comme on dit une vision d'aigle une vision vraiment globale de tout de bien comprendre comment les choses fonctionnent comment les choses agissent comment les choses sont liées Alléluia donc on voit en fait qu'on dit tu as été intègre dans ta voie depuis le jour que tu veux créer tu vois donc c'était un ordre qui était intègre on ne veut pas l'élever mais on est en train d'enseigner on continue jusqu'à celui où l'immigrité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton comèche qui a été rempli de violence et tu as péché je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez 20 protecteurs du milieu des pièces et des décennies ton cœur se délivre à cause de ta beauté dans ton roi de l'orgueil tu as corrompu de ta sagesse tu vois par ton éclat donc c'est de brûler la bruse et je te jette par terre je te lis comme un spectacle au roi par la multitude de tes iniquités par la justice de ton comèche tu as propagé tes sanctuels je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore comme à la même vu pour le bruit sans déclure tu vois un feu qui te dévore je te réveille ensemble sur la terre au jeu de tous ceux qui te regardent donc comment ça était là donc en fait pourquoi on prend ce texte c'est juste pour expliquer que il y avait déjà eu des guerres qui a commencé depuis Genèse tu vois entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres dans Genèse 1 dans Dieu commençant Dieu criait les cieux et la terre la terre était un pomme et vide tu vois et les prévues se mouvaient au-dessus des autres donc on comprend en fait que c'est que quand le Seigneur a créé quelque chose il s'est passé quelque chose l'ennemi s'était rebellé vous voyez et il va être chassé et ensuite le Seigneur a créé maintenant le séquil est mort et l'étant avant le feu pour les démons pour le diable et ces démons c'est ce que Jésus va nous révéler et maintenant la guerre a commencé et c'est là maintenant que Dieu va créer l'homme est-ce que vous me suivez Dieu a créé les anges il a créé les anges donc les chers vins le célapin toutes les classes d'anges il a créé chacun avec sa fonction il les a positionnés vous comprenez et ensuite l'ennemi poussé par l'orgueil la combattise il va se révéler et il va entraîner ses filles il va entraîner les étoiles dans sa chute et il est tombé vous comprenez donc en tombant il y a eu des anges qui ont qui se sont qui ont adhéré à sa cause il est tombé avec eux Dieu va les précipiter tu vois parce que là le Seigneur a créé le Seigneur a mort et il n'est pas un moment de vue on est d'accord et ensuite maintenant quand ils sont tombés Dieu maintenant va décider de créer l'homme le monde physique que vous connaissez vous et moi et de créer l'homme toujours en fait pour humilier ce monde là je ne sais pas si vous comprenez vous suivez très bien est-ce que en fait mon évangéliste Dieu en créant l'homme tout en sachant qu'il a fait précipiter l'ennemi sur la terre donc il a créé l'homme pour pouvoir et qu'on veut pour voir en fait si l'homme veut toujours suivre Christ ou bien il a reçu l'ennemi non non Dieu a créé l'homme en fait pour que l'homme devienne héritier de son royaume Dieu a créé l'homme sa vision c'est que l'homme soit son fils que l'homme soit comme lui tu vois donc lui sera un père et l'homme sera son fils donc son fils son héritier à qui il va tout donner mais il savait il savait que l'homme allait chuter d'accord je ne sais pas si je comprends mais il n'a pas créé l'homme pour que l'homme chute il a créé l'homme pour que l'homme devienne héritier du royaume de Dieu pour que l'homme vive dans le bonheur dans la paix dans les éden dans les délisses en fait tu vois mais il savait que l'homme allait tomber moi je pensais qu'en fait avant que l'ennemi qu'on puisse nous citer sur la terre que l'homme était déjà créé non 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 l'homme n'était pas encore créé l'ennemi était déjà tombé avant que l'homme ne soit créé c'est pour cela donc Adam dans le jardin des mèvres on peut tomber entre le Seigneur sauvé de lui si Dieu savait que l'homme va tomber tu vois en créant l'homme Dieu savait que l'ennemi s'est déjà c'est pour ça si vous regardez la vie nous dit que quand Dieu va créer l'homme il va le placer dans le jardin mais dans le jardin il y avait deux arbres ce jardin existait avant que l'homme ne soit créé ces deux arbres existaient avant que l'homme ne soit créé on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie tu vois l'arbre de la connaissance du bien et du mal en fait c'est cet arbre là quand tu le manges ton plaisir va s'ouvrir sur le monde des élèves je ne sais pas si vous comprenez en fait c'est qu'aujourd'hui quelqu'un qui accepte Jésus Christ de Nazareth comme son Seigneur et sous-mère donc ses yeux sous le monde du royaume de Dieu tu vois de même quelqu'un qui va pécher parce qu'il faut qu'on enseigne bien ça les gens qui les agents du diable ce n'est pas forcément les satanistes que nous connaissons ce n'est pas forcément les grands sociétés qui volent non un enfant pour quelqu'un qui prie dans une église mais qui vit dans le péché il est un enjeu du diable et je vais expliquer vous allez bien comprendre parce que ces deux mondes là existent et travaillent vous allez bien comprendre la Bible dit en fait on reconnait un arbre à ce prix et nous ne peuvent dire que Jésus Christ est Seigneur si ce n'est pas l'esprit de Dieu nous allons expliquer vous allez bien comprendre en fait c'est que ces deux âmes là étaient là avant que l'homme nous soit accueillé ça nous justifie ça nous prouve à suffisance en fait que avant que l'homme soit réuné et l'ennemi était déjà tombé tu vois mais Dieu savait que l'homme allait tomber et Dieu avait déjà tout préparé regardez regardez ce que Jésus a dit aux disciples qu'on n'a pas des apôtres chapitre 1 je vais vous me s'inquiéter parce qu'il m'aide beaucoup accueillir c'est un accueillir il m'a préparé on va aller laisser trois à partir de ces trois juste on laisse six minutes ma gare acte 1 à partir de ces trois après qu'il lui se perd le monde a à partir du temps le monde a en donnant plusieurs creux selon qu'à eux pendant qu'avant du jour et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu ok les choses ici on dit en élevé les choses qui concernent le royaume de Dieu dans la question après le royaume regarde comment ce qu'on dit dans ce verset juste au verset trois on dit ceci chapitre 1 le verset trois on dit pendant quarante jours en même temps il leur était à parler vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son royaume tu vois donc il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu en réalité qu'est-ce que Jésus faisait il leur expliquait comment Dieu va procéder pour établir son royaume son royaume alléluia donc Jésus leur expliquait au disciple il expliquait il expliquait parce que lui il connait il sait déjà ce que Dieu va faire il expliquait au disciple voilà comment ça va se passer ainsi de suite et c'est pour cela c'était important que le Saint-Esprit arrive et vous allez bien comprendre alors on continue verset quatre comme il se trouvait avec eux il leur a dit qu'on a là pour ne pas s'éloigner de Jésus mais attendre ce que le Père avait promis tu vois tout ça c'est comment Dieu va faire pour établir son règne il a dit attendez ce que le Père a promis tu vois parce que vous ne pouvez pas les combats contre le royaume si vous n'avez pas l'esprit de mon royaume l'esprit du royaume de Dieu tu vois c'est pour ça le Seigneur dit et il insiste toujours il insiste il insiste beaucoup hier en fait je n'ai pas pas le sang ni pas la chair je n'ai pas pas la force ni pas la frichesse mais ce n'est pas mon esprit c'est l'ancien qui fait la différence c'est l'ancien qui distingue je ne sais pas si vous m'en comprenez c'est l'ancien qui qualifie c'est l'esprit quand je dis l'ancien je parle de l'esprit de Dieu qui qualifie un homme qui en fait équipe un homme qui oriente un homme qui amène un homme au succès dans le combat pour le salut des âmes dans le combat spirituel en fait on a besoin de s'inverser je ne sais pas si on l'entend pour nous orienter pour savoir comment il faut frapper pour savoir quel chemin il faut prendre pour savoir quelle attitude il faut prendre il y aura des moments où on n'aura pas besoin de parler mais il ne faut pas juste de l'amour qu'on va mettre sur les yeux des gens et leurs yeux vont s'ouvrir tu vois il y aura des moments où seulement en fait on va juste dire voilà nourissez ces gens là quand on dit on parle comme ça Dieu me vache en fait les gens à qui on va dire allez les nourrir Dieu il va leur donner les capacités les moyens pour mourir c'est cool tu vois il y aura des moments où on n'aura pas besoin de faire tout ça il y aura des moments où on va dire ta foi t'a guéri et la personne va être guérie ça c'est l'esprit c'est la multitude de comment Dieu travaille c'est le Saint-Esprit qui fait tout ces choses tu vois il y aura des moments où on n'aura pas besoin de faire tout ça on reste calme seulement et le Saint-Esprit il agit il agit il agit il y aura des jours où on se rend seulement en train de prêcher comme ça et la pression de Dieu tourne au sujet la pression tourne on ne l'a pas touché on ne l'a pas touché on ne l'a même fait même si on l'a étoilé tu vois c'est Dieu qui fait ces choses c'est le Saint-Esprit c'est l'option qui fait la différence c'est l'option qui brise le jour c'est l'esprit de Dieu en fait qui amène un homme à rentrer dans le royaume et la Bible dit que tous ceux qui sont l'aide de Dieu sont appelés fils de Dieu et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans le cœur n'est-ce pas lequel nous créons à ma mère Paul dit au moins que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais beaucoup de songes que je suis enfant de Dieu ce n'est pas parce que j'ai un ministère que je suis enfant de Dieu être enfant de Dieu c'est une conviction personnelle j'y ai un chrétien qui pense que parce que je suis chrétien parce que j'ai pris tout le temps parce que je vois beaucoup de songes qui se réalisent donc forcément j'aime le Saint-Esprit c'est une erreur c'est une conviction que tu dois avoir je ne sais pas si on me comprend c'est une expérience personnelle individuelle tu seras seul et Dieu va te baptiser et le Saint-Esprit en toi c'est comme un feu qui va convaincre ton coeur que tu es enfant de Dieu tu m'appartiens donc et Dieu fait ça en fait pour que quelque soit ce que le diable va faire parce que les vrais sont en coups de Dieu le diable ne les laisse pas en vie il les combat beaucoup alors Dieu fait ça pour rassurer ses membres pour qu'il sache que tu es le bon royaume et j'aime ce que l'amour de Jean a dit quand on a vu tout le monde en avance il dit nous savons que nous sommes de Dieu nous sommes du royaume de Dieu nous appartenons au royaume de Dieu nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons pas au monde et nous savons que même le monde est sous la puissance du malin le monde est sous la puissance des pénèbres tu comprends donc il y a deux royaumes tu vois et ce qu'on a pour le dire ici Jésus dit apprends ce que le Père a commis le message 6 bon il va dire c'est que Jean a baptisé d'autres même pour dans plein de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit c'est un enseignement qui va prendre le mort peut-être plusieurs semaines si le Seigneur peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à expliquer pour que les yeux vont se briller tu vois on va bien nous poser les yeux on va bien comprendre il y a beaucoup de choses je te dis Dieu va nous être humain le Seigneur va nous bénir c'est un enseignement qui va être riche vraiment de révélations riches voilà donc le Seigneur dit que Jean a baptisé d'autres même pour dans plein de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit et le Messie 6 ça veut dire que les apôtres réunissent lui devant le Seigneur est-ce en ce temps qu'il y a le tabinat le royaume d'Israël il leur répondit je n'ai pas à vous de connaître le temps où le moment que le père a fixé de sa porte d'autorité voilà c'est là où je voulais enverter c'est que en fait en créant l'homme Dieu si je lise ce même texte dans la version à la fin de la fin et bien c'est ça regardez ce que lui il dit il dit dans sa souveraineté le père a fixé les différents principaux de l'histoire du monde ainsi que l'homme où son plan se réalisera donc dans Genèse on va voir un ange puissant qui va se lever et qui va mettre un pied chine la mer un pied sur la femme il va prier regardez donc il y a un plan de Dieu qui va se réaliser à la fin et Dieu est en train d'amener ce plan ce projet à la fin à la réalisation mais donc pour ce grand projet il y a des petits bons sous que Dieu a fixé par temps et par époque est-ce que vous comprenez donc tout est déjà fixé connu d'avance par Dieu Dieu sait qu'à telle époque André va naître André va naître dans telle famille Dieu sait qu'en telle année tel jour à telle heure André va prendre un avion il viendra à France Dieu sait qu'à telle époque André va connaître tel problème telle souffrance et il viendra à moi Dieu sait qu'à telle époque André va affacher l'évangile il savait qu'à tel jour et à tel moment André et l'espérance ainsi de suite de Carlet et sa femme si quelque chose va se passer on va dire les choses comme ça seulement et on va se retrouver ensemble vous comprenez Dieu sait qu'un jour il sait qu'il savait qu'il savait qu'en 2022 il s'est surprise qu'il va se retrouver en France tu vois mais moi comme moi quand j'étais dans l'Afrique j'étais petit je ne pouvais jamais imaginer que je serais en France c'est vrai que je disais souvent devant mes amis moi à 30 ans ma vie va changer moi je disais toujours je ne vais pas laisser comme ça ma vie va changer ma vie va changer mais je ne savais pas que je prophétisais moi-même je suis ma propre vie tu vois quand les gens me disaient moi je disais toujours des choses et je vois j'ai compris que en fait comme le Seigneur nous connaissait comme on dit on était comme le Dieu appelé tu vois prédestiné appelé j'ai cifié glorier donc le Seigneur a orienté tout et ce verset cette parole de Jésus en fait ça révèle tout Dieu c'est lui qui a fixé le fait les temps les époques de l'histoire du monde et les saisons les moments les heures où chaque morceau de son plan va se réaliser donc quand Dieu a créé l'homme il a créé l'homme il avait déjà un plan et un projet qui était bien connu avant même qu'il créait une chose avant de créer les hommes eux-mêmes Dieu savait tout ce qui allait déjà se passer il savait qu'il y aurait un ange qui va se remercier tu vois il y a même ce qu'on appelle on va parler de ça si le Seigneur il y a ce qu'on appelle les bases de colère il y a ce qu'on appelle les bases de miséricorde tu vois c'est comme par exemple Judas qu'on appelle le fils de la perdition pourquoi lui ? pourquoi pas un autre apôtre ? pourquoi pas un autre homme ? pourquoi c'était un homme ? pourquoi c'était pas une femme ? je ne sais pas si vous comprenez et quand le Seigneur me parlait hier je ne sais plus que j'ai compris sur le monde tu vois parce que non on n'est pas meilleurs que les jours ce n'est que par la grâce de Dieu les choses que le Seigneur a promis et qu'il va faire avec nous ce n'est pas parce qu'on est meilleurs et ce qui s'est passé ce qu'on a vu et qu'on a promu ça va nous pousser à la humilité tu vois et le Seigneur me disait hier en fait parce qu'on a promu ces choses Dieu va vous demander à nous beaucoup beaucoup le Seigneur disait dit aux disciples si votre justice ne se passe pas celle des paradiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu waouh j'ai ri il y a c'était sur le ciel c'est là donc ça va travailler tu sais mais si votre justice tu t'entends tu comprends si votre justice mondiale si votre justice ne se passe pas celle des autres tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu qu'est-ce que ça veut dire tu vois il y en a beaucoup qui sont chrétiens que tu connaisses tu as des frères et des soeurs tu vois mais toi tu es aujourd'hui en Europe est-ce que parce que tu es en Europe tu vas penser que tu avais le frère et des soeurs attention est-ce que vous comprenez qu'elles sont humbles devant Dieu laissons Dieu faire tu vois parce que Dieu connait tellement de choses Dieu il connait avant que quelque chose en fait c'est pour ça qu'il va dire par les prophètes il va dire d'abord il y a-t-il quelque chose détournante devant la face de Dieu est-ce que quelque chose arrive qui est en Dieu et Dieu dit mais je ne savais pas ça je n'étais pas au courant mais comment je n'avais pas prévu ça oh 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 est-ce qu'il y a quelque chose de comme ça non Dieu connait tout dans les moindres détails même quand nous dormons tu as pu dire en fait il dit avant que il dit lorsque je l'étais encore qu'une masse est forte et vide tu me connaissais il dit tu connais chaque part tu comptes chaque part de ma vie tu vois même quand je dors tu es là il dit même si je disais j'irais me cacher dans le chien des morts tu me vois tu me connais il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu même si les hommes veulent cacher des choses même ils peuvent cacher ça à d'où nous sommes mais ils ne peuvent rien cacher à Dieu Dieu connait tout Dieu sent tout Dieu voit tout et Dieu savait que les choses vont se passer comme ça il savait tout tu comprends donc quand Dieu a créé l'homme il savait quand Dieu a créé les anges il savait que parmi eux il y en a un qui va tomber il dit Paul dit en fait il sait pour ça il dit que je fais grâce à qui j'ai vu tu vois et et oui je dis les choses les choses prenons vos mains vos mains neuf chapitre neuf vos mains chapitre neuf moi il dit tu viens à 7 verset 5 je voudrais continuer ce jeu à 1.30 mais bon c'est pas de l'art comme j'ai déjà dit c'est moi ça va être sur plusieurs jours on va vraiment enseigner les choses là on n'a même pas encore vu la définition parce qu'il y a encore beaucoup de cheveux à Dieu on va prendre un gros main chapitre neuf on va lui tu viens séparer à 5 d'abord et ensuite on va sauter pour lui le verset à partir du verset 13 voilà tout le monde on dit à 6 à 5 je dis la vérité je le rends pour être ma conscience va en rendre témoignage par le saint j'ai pour tout le monde parce qu'il y a dans le coeur de chacun car je voudrais moi-même être à la terre et vous pouvez vous savez ce que ça me dit à la terre il m'a dit donc Paul tellement ça il faisait mal de savoir que Dieu a rejeté Israël tu vois de voir que les enfants d'Israël ils ont c'est que comme Jésus disait le salut nous sera ôté et donné à l'autre de ton peuple tu vois ça faisait mal à Paul Paul était prêt qu'il soit maudit donc qu'il perd le salut pourvu que Israël soit sauvé mais continue à la lecture car je vous viens moi-même d'être à la terre de séparer les fils de nos frères et parents selon la chère qui sont Israël à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances de la gloire et les progrès et les patriarces de qui est issu dans ses larmes à la chère de Christ le nom qui est au-dessus de toutes choses Amen Dieu béni et d'avènement et ça c'est vrai le salut a parti au jus est-ce que vous comprenez les promesses en fait au jus Jésus a dit à la femme samaritaine que car en fait il m'a dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas mais nous nous adorons celui que vous connaissez car en fait car quoi le salut vient des justes le salut vient d'Israël les promesses ont été faites à l'œuf en scène c'est à eux que Dieu a fait la promesse c'est pour eux normalement que j'ai été ajoutés tu vois mais dans le plan de Dieu le Seigneur savait qu'ils allaient aussi le rejeter et qu'il allait se tourner vers l'air pas rien et tout ça c'était aussi le plan de Dieu tu vois pour que les païens soient sauvés et qu'après qu'elles aussi la même grâce que Dieu a fait aux païens Dieu va le faire aussi à eux tu vois pour que tout le monde soit à égalité je ne sais pas c'est pour ça qu'on va crier pour voler de la sagesse c'est une folie quand tu réagis en fait tu peux dire que des fois on parle vite tu vois nous agissons vite parce que tu ne connais pas si tu étais allé dans le conseil de Dieu tu n'allais pas parler comme ça si tu étais rentré dans le conseil de Dieu tu n'allais pas agir ou te comporter comme ça je ne sais pas si vous comprenez tu regardes quelqu'un et tu le juges sur l'apparence tu juges un homme sur l'apparence mais tu ne connais pas son langue de même tu ne connais pas si de même ce sera un président peut-être qu'aux yeux des hommes il est né d'une famille pauvre il n'en met pas à manger mais Dieu voit en lui un président de la famille Dieu a conduit dans sa destinée que la famille c'est lui qui va sauver Israël Alléluia quand Jéréo était né il n'était qu'un enfant il était né de la plus petite de la famille mais il ne savait pas que Dieu va l'utiliser pour l'élever pour l'établir comme un chef comme un juge en Israël et que par lui Dieu a délivré de son peuple de la main des Israéliens Dieu juge Jéréo ne savait pas qu'en lui il y avait un guerrier un héros mais quand l'ange de l'Éternel va descendre et va venir le visiter l'ange de l'Éternel va l'appeler « voyant héros » tu vois c'est ça en fait c'est pour ça c'est important d'aller dans le conseil du Dieu d'aller au pied de Dieu de prendre même si ce n'est pas ce monde tu vois un moment un jour où tu t'en perds tu vas chercher Dieu pour qu'il n'y ait que le Seigneur qui révèle son cœur ce qu'il veut tu comprends mon Dieu c'est important si on comprend tu dis il dit il dit c'est de ces gens là que viennent ces choses les promesses la loi le culte les patriaches il dit et de qui est issu même selon la chair tu vois selon la chair le Christ qui est en dessous toujours Dieu béni éternelment maintenant prenons le verset 13 verset 13 j'ai aimé Jacob j'ai haï et Zali j'ai aimé Jacob j'ai haï et Zali c'est c'est le plan de Dieu c'est c'est l'élection d'idées que Dieu rend donc t'a-t-il pour Dieu de la justice loin de là quand il dit à Maurice je t'ai miséricorde à qui je t'ai miséricorde et j'aurai compassion et qui j'ai compassion ainsi donc cela ne dépend nous de celui qui veut de celui qui court mais Dieu attends ça n'est pas parce que quelqu'un court vite plus que l'autre que forcément il va arriver avant l'autre en fait la victoire ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut ce n'est pas parce que je veux tu vois que je vais le faire si Dieu ne veut pas mon gars c'est chiant je comprends c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça si votre justice ne se passe pas tu comprends mon gars je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre en fait c'est une grande responsabilité là où le Seigneur va améliorer c'est que mon gars c'est une grande responsabilité Dieu nous a responsabilisés Espérance Diakonès Espérée Dieu t'a responsabilité je ne sais pas si vous vous comprenez Dieu t'a responsabilité c'est une grande responsabilité que Dieu nous a donnée Prince Dieu te responsabilise je ne sais pas si tu comprends le Saint-Esprit c'est une responsabilité la Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait avouer l'Esprit c'est l'option et l'Esprit c'est responsabilité on ne peut pas faire n'importe quoi on ne peut pas jouer avec je ne sais pas si vous m'entendez on voit c'est pour ça qu'on dit je traite durement mon corps afin que après avoir rejeté que je ne sois moi-même rejeté ah oui tu vois ça ne dépend pas de celui qui court ça ne dépend pas de celui qui veut mais ça dépend de Dieu si c'est dans la volonté de Dieu c'est là ça va s'accomplir je commence à voir que ça je veux qu'elle c'est dans la volonté de Dieu ou pas c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit et en fait c'est ce que le Seigneur m'a expliqué et il nous a compris c'est que tout va tourner autour de la parole et la parole sous le Saint-Esprit elle est rien vous comprenez donc tout va tourner autour de l'intimité avec le Saint-Esprit l'intimité qu'il faut garder continuellement donc même c'est vrai que on travaille on a des occupations dans la semaine mais il faut qu'à un moment donné de la semaine on cheville à part pour se consacrer pour le Saint-Esprit pour chercher toute cette intimité avec toute cette question de travailler que ça augmente je ne sais pas si vous comprenez c'est pour ça qu'on a dit qu'en fait un chrétien doit être un homme discipliné un homme qui a des principes des valeurs et il doit s'attacher à ces valeurs et ces principes je ne sais pas si vous comprenez je répète ça c'est une responsabilité le Saint-Esprit le ministère le service de Dieu l'œuvre de Dieu la mission c'est une responsabilité être chrétien c'est une responsabilité une très grande responsabilité tu as raison c'est une responsabilité c'est une responsabilité ça fait ça fait ça fait tremble. Donc c'est pour ça que Paul dit, il est son homme. Paul a compris ces choses. Il dit, il est son homme. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu as tout reçu le Dieu, pourquoi tu m'étais glorifié? Tu vois? Les gens pouvaient penser que Dieu a rejeté Israël. Il y avait des gens qui disaient ça, que désormais, c'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Eh! Ils sont le peuple de Dieu. Mais Israël a reçu aussi le peuple de Dieu. Attention! Parce que parmi eux, il y a des gens que Dieu m'a sauvés à cause de la promesse qu'il avait offert. Alors, Abraham, Isaac et Jacob, Dieu n'a pas oublié d'avoir son séviteur. Dieu n'a pas oublié d'avoir ce qu'il nous a dit. Donc, continuez, mon diapos. En fait, Dieu a permis de réunir son homme. Il avait permis que les Israélites eux-mêmes puissent régner Christ pour que les païens aussi rentrent dans sa vente. C'est ça? Pour que les païens pour que les païens devaient accepter Christ massivement. Voilà! les autres vont être utiles. Donc, il fallait que eux, ils le rejettent. Et ils se tournent vers les païens. Mais à la fin, eux aussi, ils vont revenir et il va se tourner aussi vers eux. Et tous, on va prendre un seul troupeau. Un seul peuple. le même droit dont la même miséricorde que Dieu nous a accordé. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, c'est-à-dire que pour les Juifs, en leur temps, il était impossible qu'un païens reçoit le Saint-Esprit. Du coup, c'est pour ça que les Juifs, les Parisiens, ils condamnaient Paul. Quand Pierre était allé chez Corneille, mais quand Pierre l'a dit que moi aussi, je dormais, j'ai eu un son, j'étais seulement en train de me parler, le même secret qui était tombé sur nous est tombé aussi sur eux. Donc, oh, si j'ai eu peur, Dieu m'a déjà dit ce que Dieu a déclaré, puis toi ne me racontes pas le plus. Donc, s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, comment moi, oh, je peux leur le baptême quand les Parisiens élèves, les Parisiens qui étaient convertisants, eux aussi, ce sont des âgles. Donc, Dieu ou aussi la voix du Saint-Esprit compagne, nous aussi, on ne peut pas combattre comme Dieu. Donc, en fait, eux tous, ils ne connaissaient pas ces choses, mais c'est quand le royaume de Dieu, le Saint-Esprit descendu, il a commencé à ouvrir des roues, pas ouvrir des brèches, pas donner des enseignements. Et celui qui a reçu des révélations, suit beaucoup de ces choses, c'était pas. Tu comprends, mon père? La vie? Le Dieu se servait comme un Dieu. Le Dieu aussi avait sa langue et les portes salive, bienvenue. C'était comme ça. Maintenant, les Seigneurs n'aiment pas les engueillers, donc les Seigneurs a fait des normes. Donc, pour vous, 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 contre moi. Maintenant, les Seigneurs se tournent contre eux, pour nous voir. Maintenant, quand à la fin quand tu viens de dire et les Baïens et nous et les Juifs nous serons un seul corps. À ce moment-là, les Juifs ne vont pas s'enueiller. ils ne diront pas que les salives viennent des Juifs. Donc, ils vont reconnaître maintenant ce que c'est bien. Le salut vient des Juifs. Ils reprennent tous que le salut vient des Juifs, mais ça ne fait pas de nous des privilégiés. des Juifs. C'est ça que nous. Et eux aussi, ça ne va pas... Non. Quand ils vont comprendre que ça ne fait pas nous des privilégiés, mais ils seront toujours aimés de Dieu. En fait, nous nous sommes aimés à cause de Christ. Je ne sais pas si tu comprends, mais eux, ils sont aimés à cause de leur paix. En fait, à cause de ce qui c'est juste la promesse que Dieu l'avait à Abraham. Il y avait quatre personnes. Abraham, Isaac, Jacob, et David. C'est les quatre orats. Tu vois? Les promesses faites à Abraham. Donc, ces promesses qu'on en a vues dans le psaume 105, c'est une enseignée en loi pour Jacob. Tu vois? Dieu va répéter la même promesse à Isaac. Mais Dieu va... En fait, c'est Jacob qui va venir cette promesse. Tu vois? En gros, on a vu les douze cellules, les douze Suisses qui ont promis les douze cellules d'Israël et tout est parti de là. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que je fais si je disais? Ils ont promis les douze d'Israël. Oui, mais qu'est-ce que j'ai mis là avant ça? Ça m'a choqué. Non, on était sur une donne par exemple de Romain. Voilà. Donc, je reviens. C'est Jacob avec Dieu qui disait la aide de David. Voilà, David. La promesse, c'était Abraham et ça s'est consommé en... C'est Jacob qui va le lire. Et Dieu va faire aussi la promesse à David. Donc, il va lui dire qu'ils sont trop de montage à l'un d'un héritier. Tu vois? Et les descendants de David seront pour Dieu des fils et des filles. Dieu a fait des promesses à David et ces promesses vont s'accomplir. Et c'est pour ça que le Messie était né de la tribu de David. Il était dénu et décennant selon la chair de David. C'est pour ça on l'appelle fils de David. Tu vois? On l'appelle le meilleur de la tribu de Judas. Fils de David. Rejetons le David. Tu vois? Dieu m'a dit à Isaïe que un rejetant n'est pas du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David. Un rejetant. Donc, une descendance en fait de David. Amen. Donc, si on continue à voir ensuite tu vois, il dit cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui compte mais de Dieu qui fait miséricorde. Parce qu'il s'est calé que tu dis apparemment je t'ai suicidé à des saints pour montrer en toi ma puissance et à plus que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait un miséricorde à qui il veut et il en veut qui il veut. Tu me diras pourquoi blâle-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Oh, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le bas d'argent dira-t-il à celui qu'il a formé ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas même de l'argent pour faire avec la même masse un basse de la et un basse d'un usage libre ? On est d'accord ? Regardez la chute. Et que dit ? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à chupoter avec une grande patience des bases de colère, ce que je disais tout à l'heure, des bases de colère formées pour la perdition. C'est-à-dire, il n'y a pas pas de base, vous parlez des créatures de Dieu. Donc, il y a des créatures qui sont créées pour la perdition mondiale. Dieu les a créées, mais Dieu sait qu'ils vont aller à la perdition, c'est-à-dire, ils vont se révéler contre Dieu, ils vont convaincre une faute et Jean y récupérera, Dieu sait. Donc, c'est pour ça que je disais au début que, en fait, quand Dieu a créé tout ceci, Dieu a d'abord créé les anges, on a vu dans le show comme moi, Dieu a créé les puissances du monde spirituel, tu vois, les puissances des cieux, donc les anges, les chérubins, les accords, et ainsi de suite, et parmi eux, il y avait aussi le chérubin protéteur dont on a parlé, tu vois, mais Dieu savait qu'il allait tomber et qu'il est réservé pour la perdition. Donc, et on voit d'après Acte 1, verset 7, qu'il y a un plan de Dieu, tu vois, qui va s'accomplir et il y a des époques dans les soins du monde que Dieu a fixé, époque par époque, époque par époque, Dieu a préparé les choses qui vont s'accomplir, époque par époque, à chaque époque, il y a des choses que Dieu a prévu qui vont s'accomplir. Regarde ce que l'apéronique dans l'Apocalypse. Jésus. Ah, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Finalement, c'est moi. Je me suis dit ça. Il y a des choses que là, C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai vu un homme quand je descends, il descendait du ciel en véloté d'une vie. Jésus de sa tête était l'arc ancienne, et son visage était comme le soleil, mais ses pieds comme le corps de vue. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il craigna d'une voix forte, comme on dit un homme d'autre. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle de ce qu'on dit, les sept tonnerres, vous ne crée pas. » « Et l'ange que je croyais de bon sur la mer et sur la terre n'est pas sa main droite vers le ciel. » « Et l'ange que je voyais de bon sur la mer et sur la terre n'est pas sa main droite vers le ciel. » « Et l'ange que je voyais de bon sur la mer et sur la terre n'est pas sa main droite vers le ciel. » « Et l'ange que je vois par celui qui vit au ciel et qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » « Qu'au jour de la voix du septième, aujourd'hui, quand il sonnerait, le mystère de Dieu, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. » « Comme il a annoncé à ses serviteurs le même problème. » « Dans d'autres versions, en fait, quand on dit le mystère, on dit le plan caché de Dieu. » « Parce que quand on dit un mystère, ça dit que c'est quelque chose de caché, tu vois. » « Quelque chose qui n'est pas facile d'accéder. » « Et en fait, c'est le plan de Dieu. » « Le plan de Dieu pour qui les gens se battent. » « Dieu les regarde sur moi, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas. » « En fait, les gens se battent à qui va être chef. » « Moi, je veux être chef. » « Moi, je veux... » « Les gens se battent, les gens se battent pour des forces. » « Les gens... » « Dieu n'est pas dans tout ça. » « Vous comprenez ? » « Il y a un plan. » « Il n'y a rien qui arrive qui étonne Dieu. » « En fait, Dieu... » « Quand l'ennemi est tombé, Dieu savait qu'il avait tombé. » « Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu savait que l'ennemi était déjà tombé. » « Il était là. » « Et il savait aussi qu'il a laissé Dieu aussi l'homme. » « Tu vois ? » « C'est pour ça que Dieu avait déjà aussi préparé son aïeau. » « La Bible nous dit, dans un qui est que... » « Vous n'avez pas... » « Vous ne tenez pas... » « Le soin ne tenez pas... » « Les choses... » « Vous avez fait l'acheter... » « Mais ce n'est pas le sang de Jésus. » « Comme d'un aïeau sans tâche. » « Ré-designé avant la fondation du monde. » « Tu comprends ? » « Donc, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu avait déjà préparé la solution. » « Parce que Dieu savait que l'homme allait chuter. » « C'est pour ça qu'il avait déjà préparé son aneau. » « Tu vois ? » « Qui va venir sauver. » « Tu comprends ? » « Donc, Dieu savait. » « Mais Dieu n'a pas créé l'homme qui chute. » « J'insiste beaucoup. » « Dieu ne pousse jamais quelqu'un au mal. » « Tu vois ? » « Dieu ne tente jamais. » « Mais Dieu sait que l'homme sera tenté. » « Et Dieu sait qui va vraiment tomber. » « C'est pour ça que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. » « Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens et chrétiens qui sont vraiment dans la vraie église de Dieu comme on l'a revu la dernière fois. » « Tu vois ? » « Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ces choses et de craindre Dieu. » « Je veux comprendre qu'il y a une responsabilité que le Seigneur nous a donnée. » « Tu vois ? » « Et pour bien assumer, pour parler comme ça, pour bien faire ce travail, pour bien le faire sans se comprendre. » « En tout cas, en faisant le moins d'erreurs possible. » « Tu vois ? » « Pour ne pas répéter les erreurs, il y a des mystères, des choses qu'il faut connaître. » « Tu vois ? » « Nous ne prêchons pas pour casser quelqu'un. » « Tu vois ? » « Ou non, nous prêchons l'évangile, la vérité, la parole. » « Comme les impôts privés, les prophètes de Jésus-Christ ont prêché. » « Nous prêchons pour que nos âmes soient sauvées. » « Tu vois ? » « Pour qu'on connaisse la vérité, pour qu'on soit sauvés. » « Tu vois ? » « Tu imagines, si un chrétien quand même vient, c'est quoi le royaume de Dieu ? » « Ils sont détendus. » « Et il est conscient qu'il y a notre royaume. » « Si le royaume de Dieu... » « Je vais vous poser une question. » « Quand Jésus est arrivé... » « Parce qu'on va voir tout ça. » « Mais... » « Jésus insistait autant sur quoi ? » « Le royaume, le royaume, le royaume, le royaume de Dieu. » « Il a dit... » « En fait, la phrase créée... » « Il dit... » « Ne cherchez pas qu'est-ce que nous allons manger. » « Ne cherchez pas qu'est-ce que nous allons porter. » « Ne cherchez pas... » « Voilà qui va être le grand... » « Tu vois ? » « Mais cherchez le royaume. » « C'est ce qui est important. » « Tu vois ? » « Cherchez le royaume de Dieu. » « Et sans justice... » « Et toutes les autres choses ne seront pas respectées. » « Parce que j'ai dit... » « Si le royaume... » « Si le royaume... » « Si le royaume... » « Nous sommes du bon côté... » « Et si nous sommes du bon côté... » « Nous sommes de son cœur... » « Tu vois ? » « Nous avons l'achèvement du salut... » « Tu vois ? » « Nous ne serons pas sous la colère... » « Qui va frapper le monde... » « La colère de Dieu... » « Qui va frapper... » « Des mondes... » « Qui va frapper ceux qui sont... » « De l'autre côté... » « Tu vois ? » « Et il faut qu'on enseigne l'Église... » « On enseigne les chrétiens... » « Que les chrétiens comprennent... » « Le royaume... » « Le royaume... » « Ce n'est pas forcément... » « Ce qu'on mette devant... » « Ou dit... » « Il a confessé la sociologie... » « Qu'elle a confessé... » « Ou telle école... » « Pendant la son... » « Telle chante... » « Qui chante... » « Sur Internet... » « Il est dans tel autre... » « Ce n'est pas ça... » « Parce que ça... » « C'est beaucoup la séduction... » « Le diable de la Bible dit que... » « Le monde appelle le malin... » « L'Église... » « Il faut que le chrétien comprenne bien... » « Comment son royaume travaille... » « Comment le royaume de Dieu aussi travaille... » « Tu vois ? » « Comment le royaume de Dieu... » « Où sion... » « Et fait au diable... » « Parce que... » « Chaque royaume... » « Il y a les rois... » « Il y a les ministres... » « Il y a les sujets du roi... » « Et il faut qu'on en signe toutes ces choses... » « Tu vois ? » « Dans une Église... » « On peut être dans une Église... » « Mais dans l'Église... » « Il y a des agents du diable... » « Mais qui croient la langue... » « Qui chantent... » « Qui prophétisent... » « Qu'on en signe... » « Qu'on en signe... » « Que les cultures comprennent... » « La Bible... » « La Bible, la Bible, Jean l'a dit... » « En fait... » « Regarde... » « Là... » « On va s'arrêter... » « Là... » « On va continuer... » « La prochaine fois... » « Ça fait fondre... » « Non... » « Parce que c'est... » « Au grand second angle... » « On n'a pas fini la définition... » « Eh... » « On dit... » « Mais c'est bon ! » « Est-ce que vous vous êtes d'accord ? » « C'est très bon ! » « Regarde ce que la Bible... » Dans un Jean chapitre 4, verset 6, verset 6, verset 6, verset 6. Dans un Jean chapitre 3, verset 7, verset 7 à 10. Dans un Jean chapitre 4, verset 7, verset 7. Dans un Jean chapitre 4, verset 7, verset 7. Dans un Jean chapitre 4, 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 verset 8. 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 Jean chapitre 4, verset 8. Il dit ceci. 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 C'est un monde bien organisé. C'est pour ça que Jésus m'a dit que si le diable combat le diable, son voyau est divisé et son voyau ne peut pas subsister. Tu comprends? Donc, c'est une organisation spirituelle, tu vois, satanique. Donc, il y a une organisation spirituelle, tu vois, qui est bénie, qui est de Dieu, l'organisation spirituelle de Dieu. Il y a aussi l'organisation spirituelle satanique, tu vois. Donc, nous luttons pour une organisation spirituelle satanique contre les dictateurs invisibles. Qui dans les dictateurs invisibles, mais qui dans les ténèbres, tu vois, veulent contrôler et régit notre monde. Tu vois, veulent contrôler et régit notre monde contre la légion des esprits démoniaques dans l'esprit surnaturel Véritable agent du quartier général du mal. Oh my God! Contre les esprits démoniaques dans l'esprit surnaturel. L'esprit surnaturel est véritable agent du quartier général du mal. Véritable agent. Ça veut dire que, en fait, il y a une organisation que le diable a mis en face. Toute une organisation. Quand les anges sont tombés avec le diable, quand ils sont tombés, ils ont été précipités. Ils sont tombés dans les eaux, dans les mers, tu vois. Et comme j'avais dit, ils se sont positionnés en voulant remonter au ciel. Ils n'ont pas pu aller au-delà du deuxième ciel. Donc, ils se sont arrêtés au deuxième ciel. C'est là où ils ont établi un quartier général, comme il a dit. Le quartier général du mal, tu vois. Dans le deuxième ciel. Quand on voit dans Daniel, la Bible dit que Daniel a géré pendant 21 jours. Daniel n'avait pas besoin de gérer pendant 21 jours. Mais c'est parce que quand l'ange a été envoyé. Le jour où Daniel a commencé par finir, l'ange a été envoyé. Mais comme l'ange était bloqué par un prince de Perse. Par un prince de Perse. C'est-à-dire l'esprit méchant, l'esprit dominateur, l'esprit dictateur. Tu vois. Qui régnait dans ce ciel. Parce qu'on a dit, nous luttons contre l'été. Contre, en fait, les dictateurs invisibles, contre nos enfants. Oui. Contre la légende des esprits dévocates dans l'esprit surmatinuel. L'esprit surmatinuel. Tu vois. Contre les dictateurs invisibles. Donc, les dictateurs, ça dit, c'est les chefs. Tu vois. C'est les chefs. Et parmi les anges, vous devez savoir que. On avait dit, dans les anges, on ne parle pas un jour. On fait un enseignement sur les autres. Vous devez comprendre. Mais vous savez le dernier fois. Parmi les anges, il y a des chefs. Les chérubins, les scatins, les accords, et ainsi de suite. Et les accords, ils sont des chefs. Les accords, ils sont des chefs. Les chérubins, c'est une classe d'anges. Tu vois. Les chérubins, c'est des anges qui sont proches, en fait, du crône de Dieu. Qui portent le crône de Dieu. La Bible dit dans la psaume que Dieu, son crône est, c'est le crône de Dieu qui est assis sur les chérubins. Donc, le crône de Dieu est sous les chevins. C'est les chevins qui portent le crône de Dieu. Vous comprenez. Le prophète Ézéchiel va nous voir quand il a vu sa vision. Il a vu, c'était des êtres. Ils avaient des yeux partout. Ils ont des rires partout. Tu vois. Ils avaient quatre faces. Faces d'hommes, de bœufs, de lions et d'ègres. Tu vois. Et ils voyaient tout. Et ils pouvaient. Et leur esprit était comme dans des roues. Et qu'ils les suivaient. Donc, c'est des êtres vraiment spéciaux que Dieu a créés. Mais qui sont puissants. C'est des êtres incandescents. On les appelle des êtres de feu incandescents. Tu vois. Ils sont très forts, les chérubins. Et maintenant, parmi les chérubins, il y a des chefs. Et l'ennemi était un chef parmi les chérubins. C'est très important. Parmi les chérubins. Et il y a les séraphins aussi. Donc, les séraphins aussi, c'est des anges puissants. Qui sont là. Qui adorent Dieu. Tu vois. Donc, ils sont aussi forts. C'est des êtres incandescents aussi. Mais parmi aussi, il y a des chefs. Tu vois. Les accueillins sont des chefs. Donc, il y a aussi des anges messagers. Et parmi les anges messagers, il y a des chefs. Un exemple de chef parmi les anges messagers que nous connaissons tous, c'est Gabriel. Tu vois. On parle seulement de l'ange Gabriel. C'est un ange messager qui est chef. Michael, c'est un ange guerrier. Et c'est le chef des anges guerriers. Et c'est Michael avec qui il combat pour les chrétiens. Il est avec les enfants. Il a vu les copontes. Mais il faut être assis avec les élus de l'esprit. Pour que les élus de l'esprit ne soient ouvres les yeux. Mon Dieu, mon gars, nous allons aller loin. Nous allons percer dans les choses. Il faut juste bien, bien, bien manger là. C'est lui qui combat pour les enfants de Dieu. Tu vois. Donc, il y a toute une organisation avec le niveau des anges. Tu vois. Et quand l'ennemi était tombé, les anges qui sont tombés avec lui parmi eux. Il y avait des chrétiens. Il y avait des chrétiens. Il y avait des archanges. Il y avait des cinq anges. Tu vois. Il y a des anges qui sont petits, comme vous devez voir. Il y en a qui ont six mètres de haut. Il y en a qui sont grands. Comme on l'a vu dans l'Apocalypse. L'ange là était très grand. Au point où il pouvait poser un pied. Sur la mer et sur la terre. Donc, imaginez sa taille. Il était impressionnant et imposant. Très puissant. L'enfant, l'apport de Jean, la buville était imposante. La vieille de son visage brillait, rayonnait du noir, éclat. Et il a poussé un cri, un cri faux. Tu vois. C'est un ange puissant. C'est-à-dire que là où nous sommes, il y a des anges. Qui sont dans le royaume de Dieu. Dans le royaume céleste. Qui en arrivent. Mais qu'on n'a jamais vu. Mais qui sont tellement puissants. Tellement forts. Tellement pleureux. Je ne sais pas si on comprend. Et imaginons maintenant notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on appelle le lion de la crue de Judas. Tu vois. Et tous ces anges qui sont puissants là. En fait, ils ne peuvent pas lutter. Ils ne peuvent pas. En fait, devant lui, ils se bossent. Ils sont à son service. Ils sont là pour travailler pour Jésus. Pour son église. Pour le corps de Christ. Pour le royaume de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Nous avons une grande armée. C'est pourquoi. Quand les gens étaient venus. Pour attraper. Le prophète. Élysée. Et quand la église. Il était entredit. Amen. Il y a une armée là. Des soldats. Il m'a dit à Dieu. Il était là. Nous. C'est ce qu'il faut. Il se mort. Dieu va ouvrir les yeux. Il a vu la montagne. Qui était remplie. De chats. Et de chevaux. De feu. My God. Comprenez. Donc. Il y a toute une organisation. Dans le monde. Spirituel. De Dieu. On a dit que le royaume de Dieu. C'est un état. Universel. Et spirituel. Tu vois. Et comme c'est un état. Il y a une organisation. Jésus a dit que. Le diable ne veut pas combattre. Le diable. Sinon son royaume. C'est Jésus lui a dit. Son royaume sera. Divisé. Donc. Il a un. Royaume de diable. Vous m'entendez. Il a. Jésus l'a dit. Vous voulez comprendre le verset. Je l'ai déjà dit. Voilà. Jacques. Tu connais ce verset. Non. Tu ne connais pas. On va le prendre. Ne le craignez pas. Bon. Je voulais continuer sa nuit. 30 heures. On l'a déjà dépassé. Laissez. Moi je voulais continuer sa nuit. 30 heures. Ah. Seigneur. Allez. Je donne ça. On salate. Euh. On va prendre. On va prendre. Je vais vous donner. On va prendre. On va prendre une fois. C'est bon. Ça va prendre une fois. Je vais vous donner. Si, si, il y a tout, même quand nous mangeons, quand nous mangeons, les amis, en fait, s'il n'y avait pas le monde de Dieu, même les païens, en fait, des hommes qui sont créés à l'image de Dieu, qui sont païens, en fait, il y a des anges qui les protègent, les choses qu'on achète sur le marché, si Dieu n'était pas là, si le royaume de Dieu ne travaillait pas, le monde n'hésiterait plus, parce que l'ennemi allait bien tout pour lui, en fait, on n'a plus, il y a une organisation, c'est-à-dire le satanique, un quartier général du mal, qui travaille pour détruire le monde, tu vois, Mais Dieu est là pour Dieu, protège, Dieu protège, le Seigneur laisse le faire, mais en même temps qu'il protège. On va donner le verset là. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible qui parle de ça. C'est la Bible, c'est la Bible qui parle de Dieu, c'est la Bible. qui nous guérit que ce soit que nous n'avons pas de croire toute la foule que Thomas disait n'est-ce pas l'âme des fils de la vie les pharisiens ayant entendu cela dire cet homme de chasse ne démontre pas vers le démon reste le démon comme Jésus connaissait leur pensée il leur dit plus au royaume divisé on va le diviser quand il nous montre en lui-même nous dépasser nous toutes les vies nous mettons aussi c'est quand elle-même nous ne peut subsister si Satan chasse Satan nous 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 comment donc son royaume subsister rétisive Jésus pose une question ça veut dire que son royaume existe son royaume était fort son royaume subsiste son royaume domine son royaume contrôle le monde tu vois et Jésus en fait les parisiens comme ils sont ignorants ils ne connaissent pas les choses de Dieu en fait tu vois eux c'est la jalousie qui n'est pas seulement tu vois et Jésus maintenant leur dit si moi si ce que vous dites est vrai si moi je suis des meilleurs comment je peux chasser aussi quelqu'un qui est de mon royaume si tous les deux on est du même royaume je ne peux pas le chasser tu vois on le voit dans les délignances des fois tu peux être en train de chasser un démon le démon peut demander du secours à un autre esprit tu vois donc ils sont dans le même monde ça peut arriver qu'ils ne s'entendent pas mais quand il est question de combattre les hommes ils travaillent toujours ensemble tu vois pour faire tomber un chrétien ce n'est pas un seul démon c'est toute une organisation qui travaille elle va faire comme ça elle va faire autre chose elle va faire ci tu vois il y aura un qui va aller attendre on travaille un autre au-dessus de chemin qui va faire quelque chose dans sa partie une autre dans son sens dans sa suite c'est toute une organisation tu vois quelqu'un un autre va passer là pour le faire comporter un autre va passer là pour coucher son mari ou sa femme avec pas les mâles pour le coucher à la colère il y a tout de tout c'est toute une organisation et là regardez continuez verset 27 et si moi je chasse les démons par ben si vous vos fils par qui les chassez c'est pourquoi ils se rendent eux-mêmes vos jéssons même si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu qui vient dans l'université Amen tu vois si c'est pas l'esprit de Dieu c'est que le royaume de Dieu est venu ça veut dire que la colère pour le royaume de Dieu c'est l'esprit de Dieu tu vois et ainsi que durant le gros soir à la nouvelle naissance ça veut dire que si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu donc il faut naître l'esprit il faut être un homme spirituel on va bien expliquer toutes ces choses tu vois là 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 j'ai aimé la discussion je n'ai pas qu'une lumière on va s'arrêter là tu vois parce que comme je l'ai dit c'est un long enseignement qui est riche il y a beaucoup de choses mondiales à dire et Dieu nous fera grâce tu vois Dieu nous fera grâce on peut dire que dans la semaine on va attaquer d'autres enseignements bon c'est à vous de choisir et dimanche comme ça on continue sur ça ou on continue sur ça dans la semaine qu'est-ce que vous voulez donc c'est mieux qu'on aille jusqu'à la fin pour c'est mieux c'est mieux on est là mais pas le dimanche ou on le laisse pour le dimanche on le laisse pour le dimanche ok voilà et dans la semaine on va faire d'autres choses pour voilà continuer en vivant mais on va les films il y a des enseignements qu'on a déjà fait on va prier on va s'arrêter là on va se donner on va dénacer au Seigneur et on va prier on va prier le Seigneur dit que ce n'est ni par la chaîne ni par la poche ni par la puissance mais ce n'est pas dans l'esprit c'est l'esprit qui fait la différence c'est l'esprit en fait c'est l'esprit qui nous donne la force c'est l'esprit qui nous donne la victoire c'est l'esprit qui nous rend capable nous allons prier que le Seigneur vraiment nous donne le Seigneur que le Seigneur nous aide à garder une intimité avec le Seigneur que le Seigneur nous donne l'amour de la parole qu'on luche beaucoup qu'on prenne le temps de se consacrer de l'île à l'île que le Seigneur nous pardonne qu'il nous aide à pratiquer la justice à pratiquer la crainte de Dieu et la sanctité et que le Seigneur toutes les organisations spirituelles sataniques tout ce qui était planifié contre nous que le Seigneur de Dieu détruit leurs yeux que la main de Dieu détruit leurs yeux que le Seigneur nous délivre de toutes ces sphères spirituelles sataniques diaboliques de tous ces dictateurs invisibles qui travaillent contre lesquels les enfants de Dieu que leur plan et leur projet pour nous soient détruits au nom de Jésus et les bonnes voies et les frères les frères Je remercie pour ce Dieu de ce moment Je te remercie Tu as Je vais marcher avec ce voile au monde. Je vais te dire que c'est béni par la chaîne de sang. Je vais te dire que c'est béni par la force et par la force. On sait quoi dans le sein d'esprit ? On sait quoi dans cet esprit ? On sait notamment pour faire la différence. On sait quoi dans le monde ? On sait plus que vous réussissez le geste. On sait pas trop que c'est bien. On sait nous allons marcher avec la force et la force. On sait nous allons garder la croix. On sait notamment par terre. On sait que c'est le geste des yeux. Je vais m'ajouter par les inc extractions et je vais m'ajouter le voir au cœur de la maison. Je vais m'ajouter la question qui est en apparaite. Je vais m'ajouter le mot pour les américains. Je vais me dire qu'il faut. Je vais m'ajouter les młains pour les araix, je vais me dire qu'il faut. Je vais m'ajouter le mot pour les agendas, je vais me libérer les sued� ici, je vais m'ajouter le mot pour les dictateurs, je vais me nourrir les visibles. Peut-moi comment faire le mot pour voting dans le droit. Je vais me voir le mot pour va-t-il, je vais voir, je l'ouvrir le mot pendant le sein et le mot. En fait, je suis un espèce émotionnel, au chef de la terre de l'Esprit, qui travaille pour le diable et dans la chambre de la chambre de l'Esprit. J'ai pu le prier au nom de Jésus, ce que moi, que je te dis dans mon sang, je suis un beau nom de Jésus. Parce que j'ai conduit à la croix, je me le faisais l'un de l'un, je me le faisais l'un de l'un, je me le faisais l'un de l'un. Je t'ai conduit à la croix, je faisais bien, tous les Sous-titrage ST' 501 ...